... On a été en haute altitude, on est passé par la forêt yuganaise. Donc là on va terminer en apothéose d'Antarie-Garonne. Je vais vous présenter effectivement les travaux que nous menons depuis quelques années maintenant. Donc j'appartiens à la Société de Sciences Naturelles de Tarnie-Garonne qui est une société savante qui fête assez 70 ans ce mois d'octobre et qui historiquement n'a jamais trop trop été portée sur la botanique. Ça a été la paix de l'éontologie, la spéléologie, la géole. Aujourd'hui la maison est tenue par les ornithologues mais on est quand même un petit groupe de botanistes qui oeuvrent, qui oeuvrent maintenant depuis une vingtaine d'années. Et donc voilà, la société classique avec connaissance de la nature du Tarnie-Garonne, participation à des programmes de sensibilisation et de protection. Alors le Tarnie-Garonne, on va repartir de la base puisqu'effectivement pour moi c'est un angle mort de la botanique. Donc je vous emmène 200 kilomètres à l'ouest de Montpellier, donc aux confins de la région Occitanie, feu la région Médie-Pyrénées. Donc pour vous parler de ce département qui, petit département, 3700 kilomètres carrés, et qui est assez jeune, qui a été créé en 1808 en prenant des portions sur les territoires des départements voisins. Donc on est des pilleurs de nos anciens collègues. Donc l'Aveyron, le Lot, qui a beaucoup perdu, le Lot de Garonne, le Gers et la Haute-Garonne. Alors ce département, donc qui est très agricole, qui est assez éloigné des grands centres d'intérêt de la botanique régionale, loin des Pyrénées, loin des Corbières, totalement écrasé par la réputation du Quercilotois, donc on n'existe pas. Pourtant, il y a quelques raisons de s'y intéresser. Donc c'est un département qui est drainé par l'Aveyron, qui va avoir sa confluence dans le Tarn au nord de Montauban, qui, le Tarn, va lui-même confluer avec la Garonne à la base de Moinsac. Et donc neuf éco-régions, avec un secteur essentiellement calcaire, un département essentiellement calcaire, mais avec des zones d'alluvions acides sur les coteaux de l'Omagne. Et puis en fait tout le secteur nord, donc du Quercil aux causes, très calcaires, donc avec le cause qui est la fin des causes du Lot, cause de Limogne. Donc un territoire qui est quand même assez dual en termes de milieu et d'intérêt. Donc pour faire très charatiquement une distinction, le nord, donc voilà, le Tarn et Garonne lotois et avéronais, donc avec des paysages agricoles assez bien conservés, une certaine bonne diversité de grosses concentrations, de Peloustèche, les Gorges de l'Aveyron, je ne sais pas si vous les connaissez, mais voilà, qui est un des hauts lieux avec le roc d'Anglard. Donc voilà, ça c'est un petit peu les joyaux que nous avons en termes de territoire sur le département. Et une partie sud, on change d'ambiance. Effectivement, donc là, c'est la boucle de la Garonne au niveau de Saint-Nicolas-de-la-Grade, avec la confluence du Tarn qui arrive un petit peu en amont du pont. Donc avec une Garonne totalement rectifiée, des plaines agricoles, bien agricoles, et puis les coteaux de l'Omagne, pareil, c'est des secteurs du sud-ouest du département qui sont assez sinistrés en termes de biodiversité. Et on a l'axe de la Garonne très intéressant pour qui aime les plantes exotiques. Alors, malgré tout ça, on est quand même quelques courageux. Et ça fait pas... Enfin, ça a commencé il y a quelques années déjà. Alors, avant même la création de ce département, on a eu un médecin à Montauban, le docteur Jean-Pierre Gatreau, qui s'est intéressé aux plantes qui poussent aux abords de Montauban, et qui nous dresse une liste d'environ 900 espèces sauvages autour de Montauban, dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Donc ça commence tout doucement. L'intérêt de son ouvrage, c'est qu'il va mentionner les plantes médicinales, les noms en patois, et aussi pas mal de plantes exotiques. Donc on commence à avoir des informations sur des plantes qui étaient cultivées dans les jardins, et qu'on peut la retrouver après dans les milieux naturels. Mais c'est assez petit comme territoire exploré. Et en fait, c'est le XIXe siècle qui va, comme partout, mais qui va produire l'essentiel de la connaissance sur ce département, mais par étapes successives, et finalement, plutôt en s'intéressant à la flore des départements voisins. Donc le premier à ouvrir le bal, c'est Saint-Amand, Jean-Fleurimont Bourbon de Saint-Amand, avec sa flore à Genèse, qui va commencer à nous donner quelques indications sur les secteurs du Pays de Serre et des zones de l'Ozerte, donc des secteurs assez calcaires de l'ouest du Tarn-et-Garonne. Alors quand on fait des recherches historiques sur le département, on est tout excités quand on trouve ça. Flore des départements méridionaux de la France, et principalement celui du Tarn-et-Garonne, sauf que le nom est beaucoup plus excitant que le contenu, puisque on a une flore qui est vide de localité, qui rassemble des espèces provençales, des espèces lindes de sienne, et en fait on ne sait pas qui appartient à quoi. Donc c'est pour elle, malheureusement. Et c'est comme ça. Où est la flore du bassin sous-pyrénéen ? Puisque dans l'addition de sa flore, la partie sud-ouest des vallées est considérée une partie du Tarn-et-Garonne, avec quelques infos nouvelles sur le secteur de Moissin et de Castel-Sarrazin. Les lotois, quand même, s'ils mettent aussi. Donc avec Timothée Puel, qui à partir de 1845 va éditer sa flore qui croise dans le département du Lot, et qui lui va commencer à nous donner des informations relativement précieuses sur tout le secteur nord, donc allant effectivement des Pays de Serre jusqu'aux Cosses, et là il commence à préciser vraiment l'intérêt du nord du département pour la flore. Alors, en tant que contributeur aux ouvrages de Puel et de Nounet, commence à apparaître un certain La Graise. Alors La Graise, c'est La Graise Cossard. J'y reviendrai un peu plus longtemps après. Donc le rédacteur de La Flore de Tarn-et-Garonne, qui reste aujourd'hui notre ouvrage de référence, donc en 1847, alors cet auteur a travaillé sur Moissac, il envisageait de faire une flore de Moissac, et de ses environs, mais finalement il s'est dit pourquoi se restreindre à une seule huile alors qu'on peut faire en département. Et puis 30 ans après, il faut mentionner les travaux d'Antoine Brasse sur le secteur de l'Aveyron. Donc à la lecture du cléambile de sa flore, on a l'impression qu'il n'a jamais admis que les gorges de l'Aveyron partent au Tarn-et-Garonne. Je suis un Aveyronné qui connaît bien, donc il confirme. Et donc il explore effectivement ce secteur de l'extrême nord-est, donc de l'Aépi, dans le triangle vert, de l'Aépi et des Gorges-le-Lac. Donc l'Adresse Fossat, je reviens rapidement sur lui et sa flore. Donc il était avocat à Moissac, mais également agronome, il était passionné d'agronomie, de botanique, de paléontologie, donc ce qui lui a permis de faire des travaux avec la position de la flore par rapport à la pédologie. Et donc il nous a livré à un ouvrage qu'il a établi sur 12 ans de travail avec des correspondants locaux dans les différents territoires du département. Une flore assez moderne, avec beaucoup de détails, beaucoup de localités. Il fait aussi une analyse critique des observations de Gatro. Donc c'est un travail très complet qui nous étonne toujours quand on étudie. Et en complément, il nous a légué un herbier. Donc un herbier qu'il a constitué en 1854 pour l'ouverture du musée d'histoire naturelle de Montauban. Et donc c'est le miroir de sa flore. Donc il l'a vraiment construit comme une collection de références. Et donc il l'a déposé accompagné d'une notice qui faisait vraiment tout l'historique de sa création. Les apports nouveaux, sept ans après la rédaction de sa flore et l'analyse critique des précédentes données. Donc après le 19ème, le 20ème. Je t'ai dit. Alors je suis un peu élevé. En fait, ce qu'on constate au 20ème, c'est qu'on a beaucoup de travaux de phytogéographie qui vont s'appuyer sur les données du 19ème et les éléments vraiment nouveaux et notables du 20ème siècle apparaissent au travers de travaux de certains étudiants et puis de premières monographies. Donc on a les travaux de Viro et Besançon donc globalement sur les secteurs du Kersi qui vont sortir à partir de la fin des années 70, début des années 80 et qui rafraîchissent beaucoup des données intéressantes qu'on avait sur les gorges de la Véron. Et on a les premiers travaux monographiques, donc les travaux de Michel Boudry sur les ptéritophytes du Tardagaron. Il y en avait d'autres départements traités de la même manière. Et les travaux de Bernard Lemoyne, donc un cardiologue de Cossade qui s'est intéressé aux orchidées. Donc c'est une production de 1997 mais qui est mise à jour sur le site de notre collègue les Gains de les Autos. Alors fin du 20ème, une nouvelle dynamique se met en jeu. Et puis la société de sorte naturelle de Tardagaron va se mettre en ombre de mâche. Alors ceci repose sur une première chose, c'est le projet phytocorologie de Télabotanica. Alors quand on disait que le Tardagaron c'est un département à l'oublier, en fait sur le réseau avait été fait un appel qui veut prendre le Tardagaron pour remplir la liste permettant de faire remonter les cartes à Télabotanica. Donc là, il faisait partie des départements au filard. Donc on s'est dit pourquoi pas, on a le catalogue, on peut éventuellement les briser sur place. Donc on y va, on est notre nous. Alors on a également profité de l'association Les Attis 31 avec Lionel Bellassène qui a généré une dynamique initiale sur la Haute-Garonne et qui entraînait globalement de la botanique régionale. Et au travers de ces parutions, des échanges qu'on avait, ça nous a permis de prendre un train avec une vitesse un peu plus rapide. Et puis on a également été poussé grâce au conservatoire botanique des Pyrénées qui, au travers des programmes qu'ils portaient ou co-portaient, nous a permis de nous investir plus concrètement et puis d'aller chercher les choses plus finement sur les terres. Donc voilà, on s'est gentiment ou plus au jeu. Alors initialement, on devait dresser une liste essentiellement bibliographique et puis c'était parti. On avait mis le doigt dans un engrenage qui continue encore aujourd'hui avec des revues bibliothèques, des inventaires de terrain sur les différents territoires, des travaux sur les herbiers et puis des publications. Quand on avait des choses intéressantes qu'on découvrait, on les publiait. Donc effectivement, dans le monde des plantes, dans les artistes annuellement, dans le journal de l'Otagne. Alors je ne vais pas vous faire la liste des choses intéressantes. Juste pour vous dire que voilà, on a vu des choses bien en termes de plantes rares. Donc le Fabnamons sordidum, c'est commun ici sur les falaises, mais c'était très plaisant de le trouver sur les falaises de les Gorges-la-Véron qui avait été visité déjà plusieurs fois. Motoscordum siculum, donc l'ail de Sicile, pareil, plantes protégées qui n'avaient jamais été vues et donc on l'a retrouvées. C'est le système polycériatum qui est au général relativement rare. Le fléum paniculé paniculatum, pareil, dans le cadre sur les champs. Et puis, comme je vous disais, c'est aussi le paradis des exotiques, donc il ne faut pas se priver. Donc avec en haut une urticacée Oemaria cylindrica et puis une solanaceae solanum carolinense. Bon voilà, ça c'est juste quelques exemples. Donc on s'est beaucoup en l'institution de l'hémicycole. Voilà, ça a été un moteur très très fort pour nous. Donc avec, voilà, 350 relevés sur 115 communes, c'est 72 espèces relevées. et donc ça faisait écho à l'adio aux messicoles que nos anciens membres avaient fait. En fait, en allant sur le terrain, on s'aperçoit qu'il reste beaucoup de messicoles dans le Tarn-et-Garonne, notamment sur ces secs d'Ornord qui restent assez prévus. Donc, on est en haut sur les herbiers. Donc, l'herbier de Tarn-et-Garonne, effectivement, j'en reparle à la peine, mais d'autres herbiers de dimension plus réduite, donc l'herbier Bérou, qui est une petite collection de 200 parts sur le secteur des Gorges de l'Aveyron. qui apporte des choses intéressantes. L'herbier Cavaillé, donc, c'est 1500 parts, mais avec une qualité moindre, mais quelques jobs pas mal non plus. Mais voilà, dans toutes ces collections, dans ce qu'on a pu trouver, alors, et puis Rebolnath et les autres herbiers, l'herbier de Montpellier, dans lequel je suis allé voir l'origine de la découverte du liste des Pyrénées, qui figure dans l'herbier Coste, qui a été relevé par le frère Saltel, du Glecnau, on a trouvé vraiment des trésors dans ces herbiers. Donc, c'est vrai qu'on le redisait hier et s'est dit en permanence, mais pour des travaux, on va dire, enfin mineurs, en tout cas de recherche régionale, il y a beaucoup de choses à trouver. Et donc, justement, les travaux sur les herbiers. L'herbier du Tarn-et-Garonne, dont je vous parlais tout à l'heure, on s'est forcé de l'analyser. On a été le photographier. Alors, l'amorce de ces travaux a été initiée par le choc créé par la vente de l'herbier Antoine Brasse. C'est à l'heure des années 2010, où effectivement, nous, on avait ce trésor qui était déposé à Montauban. Il y avait éventuellement un passage de relais à la direction du muséum. On ne savait pas trop ce que ça allait devenir. Et on s'est dit, on va essayer de travailler avant que celui-ci disparaisse aussi. Donc, on a été photographier les planches, mettre tout en base de données pour faire des analyses. Et ce qui était intéressant, quand même, c'est de voir que l'herbier de la Grèce fossate, il a quand même fait l'essentiel de la constitution de son herbier autour de Moissac. Donc, ce qui indique quand même une richesse à l'époque du secteur qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, tous ces travaux-là, le catalogue, on y travaille depuis un peu de temps. Alors, ceux qui me connaissent, dirons que c'est l'Arlésienne, ça fait trop longtemps qu'ils nous en parlent. Mais ceux qui me connaissent mieux, on commençait à en lire des chapitres. Donc, les travaux avancent et j'espère que l'année prochaine, on pourra le présenter concrètement. Donc, voilà, ce sera un témoignage de tout ce qui a été fait. Et donc, avec le rappel de l'historique des herbiers, le rappel de l'historique de la botanique dans le département, des éléments sur les premières mentions, les dernières mentions, l'écologie des 1700 espèces, grosso modo, qu'on identifie aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est un petit peu notre horizon et ce sera vraiment notre contribution à la connaissance de la flore d'Occitanie. Et donc, la forme de Tarnayarone est quand même, maintenant, redevient à la mode. Voilà. Alors, sous la conduite de nos collègues, donc Nicolas Leblanc et Mathieu Menant, donc des mini-sessions ont été organisées pour que la SBCO ait passé par les gorges de l'Aveyron et nous a fait aussi de belles découvertes, tel l'Erinus Alpinus, pareil, les gens sont passés là des dizaines de fois et la plante n'avaient jamais été vues. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant ces mini-sessions. Pareil, la SBCO est venue nous voir en 2017, donc sous la conduite de Francis Kessler, donc du conservatoire botanique, avec, voilà, des choses très bien. Alors, petite remarque, effectivement, quand je dis on subit la réputation du lot, c'est-à-dire que la session s'est déroulée sur le lot et beaucoup sur le Tarnayarone, mais dans le titre on ne parle que du lot. Enfin, j'entendirai avec une, parce que là on est au Convergence Botanique et en travaillant sur cet exposé et globalement en travaillant sur, on, et contre, pour prendre du recul, la conséquence, c'est quoi ? C'est que, c'est que Gatero a été formé à la médecine à Montpellier et il dédite son ouvrage à Antoine Couron, qui est un célèbre botaniste qui est passé par l'université de Montpellier. On a également Mocatendon, donc Adrien Lagrest-Fossat dédie son ouvrage à Alfred Mocatendon, donc qui, avant de professer la botanique à la faculté de Toulouse, a été formé aux sciences naturelles à Montpellier, dont il est également originaire. Et de nos travaux, on fait le constat que tout est parti de Montpellier et de Télabotanica, donc en 2004, donc la main de Montpellier est toujours derrière nos travaux. Alors, pour citer un célèbre Montpellierain, cher au botaniste approximatif, M. Fernand, des établissements Noda, un peu pote, on ne devrait jamais quitter Montaubran, sauf pour venir à Montpellier. Merci d'avoir eu à Montpellier. Voilà, je dirais que on prend le kit de là. Il serait quelqu'un dans les moules des formes. Merci infiniment pour cette exposée. Est-ce qu'il y a des questions pour Nicolas ? J'imagine que vous. Ça va ? J'ai cru pour vous du Paris à Nerviers qui avait été vendu. Ça m'intriguait juste qui achète ce genre de collection et quoi faire. Et après, c'est inexplicable. Alors, est-ce que je prends la parole ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus impliquées que moi ? J'ai eu de congé avec Jean Historic. Mais, question ? Oui, donc, dès mes débuts en botanique, il y a déjà quelques dizaines d'années, je me suis intéressé sur la forme de l'aliment et à l'aide à Rodebra, je viens de vous plier, un catalogue des plantes vasculaires paru vers 1877. Alors, évidemment, la grande question que nous posions, Rar faisait un herbier et est devenu cet herbier. Alors, après les contacts pris avec la municipalité de Frèche-de-Rouet, puisque le Rar était de cette localité, toutes les réponses qui nous sont revenues étaient négatives pour une interrogation. On ne savait pas ce qui était devenu l'herbier Rar. Et, effectivement, c'est vers les années 2010 qu'une bouquiniste de Rodez a été invitée par une famille de la région des Isles-Franches pour venir voir des lots de vieux livres qui dormaient sur des tonnes de poussière dans un grenier. Et cette dame, donc, qui s'était déplacée pour les ouvrages, a posé la question, « Mais qu'est-ce que c'est là ? » C'est le dossier qui traîne dans la poussière. Alors, ils ont regardé, c'était l'herbier de bras qui était donc retrouvé. Et c'est l'herbier de bras dont nous avons su qu'il avait été retrouvé suite à une information qui nous est venue de Rodez, depuis une salle des ventes où l'herbier de bras avait été exposé pour être mis à la vente. et effectivement, cette vente a eu lieu. L'herbier de bras était vendue aux enchères. Mais ces enchères, moi j'étais furieux parce que j'ai assisté, elles ont été tronquées, elles ont été falsifiées puisque l'herbier de bras était déjà vendue, je ne sais plus comment on dise les spécialistes, par quelqu'un qui avait pris contact par téléphone. Voilà. Donc, tout de suite, l'herbier de bras est parti sous notre nez, sachant qu'il y avait deux acheteurs potentiels qui malheureusement ne s'étaient pas résultés. C'était un représentant du conseil général de l'Aveyron pour lequel il avait l'intérêt à garder cet herbie en Aveyron. Et il y avait aussi un représentant des labos de Georges Favre. C'est même au labo pharmaceutique. Je dis Georges, je ne sais pas si c'est Georges. Et enfin, et enfin. Donc, les deux personnes en question qui auraient pu être des acheteurs potentiels ne disposaient pas d'un budget suffisant puisque l'herbier de bras est parti pour 15 000 euros. Et il a été acheté par un professeur j'aime Molina peut-être pour préciser le nom. Et l'herbier de bras est donc parti en Sicile, à Palais. Où paraît-il, bon, il a été traité comme il se doit avec des moyens financiers importants et adéquat et il a été numérisé. Ce que nous n'aurions pas pu faire s'il était resté à la vernis. Alors, je suppose qu'il a été numérisé. Il est donc consultable à distance et ma foi pour tirer le tri. Et donc, la part que vous voyez là, c'est une part de l'herbier de bras. C'est 6 ingrédients orientaliques et donc, c'est une mention inédite en fait qui figure à l'herbier de bras que lui a ramassé et donc, on valorise Marcavo. Mais effectivement, les parts ont été numérisées, mises en base de données et l'herbier est interrogable sur le site internet dédié à... C'est fassurant. C'est déjà un problème autentique de Palerme, non ? Oui. Oui. Oui, en fait, ça pose la question des collections. Oui ? Non, mais t'as cher ? Il y a un petit d'autres questions ? Les gens n'ont pas bien le rendre ça avec 15 minutes. il y a un peu un peu de temps. Il y a 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 un peu de temps. Est-ce que tu veux qu'il y a une date pour l'apparition de... J'espère qu'il y a la démonchette. On est plus près de la fin que du débit. D'autres questions ? Bon, il nous reste à tout. Merci, Nicolas. 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 Merci.